L'actrice et humoriste n'est pas de celles qui exposent le plus sa vie privée. Mais ce vendredi 17 février, Claudia Tagbo s'est confiée dans les colonnes de télé Loisirs à l'occasion du retour sur les écrans de Le Crime lui va si bien. Elle est notamment revenue sur sa victoire contre le cancer du sein et sur le soutien que lui a apporté son compagnon. « Ma chance, ça a été d'avoir ma famille, mon compagnon et le travail », a relaté la comédienne de 49 ans. Sans dévoiler l'identité de celui qui partage sa vie, Claudia Tagbo a tout de même révélé le petit surnom qu'elle lui donne dans l'intimité, « Stronger », fort en anglais. « Parce qu'il me porte autant moralement que physiquement. Il y a un échange formidable entre nous », a-t-elle déclaré. Et d'ajouter, « Dans un couple, c'est quand l'autre est à sa place et que l'on se respecte que ça fonctionne. Il s'appartient et je m'appartiens. Il ne s'agit pas de savoir si je veux vieillir avec lui, moi, je veux rire avec lui, je veux vivre avec lui avec un grand V. » Crime dans l'univers des sosies de Star Vendredi soir était diffusé sur France 2 Un épisode inédit de la série policière Le Crime lui va si bien. Dedans, Claudia Tagbo campent le rôle de la capitaine de police Gabi Molina aux côtés d'Hélène Cesare, qui incarne la lieutenant Céline Richer. Toutes deux doivent mener l'enquête après la découverte du cadavre d'un sosie de Johnny Hallyday dans une voiture décapotable. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit photo, agence Crédit photo, agence Créit photo, agence Crédit photo, agence Sous-titrage ST' 501